Depuis le début de la pandémie, elles se sont multipliées pour le grand bonheur des Montréalais. Je parle bien sûr des rues piétonnes. Dans cette vidéo, je vais vous faire un top 5 de mes 5 rues piétonnes préférées. Pour se qualifier, ces rues doivent être ouvertes toute la semaine, donc pas juste la fin de semaine. Et ce sont des rues piétonnes qui ne sont pas ouvertes à l'année longue, comme la rue Prince-Arthur ou la rue Sainte-Catherine devant la Place des Arts. Alors sans plus attendre, voici mon top 5. La rue Bernard, située dans Outremont, est une des plus petites rues piétonnes à avoir été ouverte cette année. Elle ne traverse que trois rues transversales. Bon, ce n'est pas une rue dans laquelle je vais très souvent, mais c'est quand même une très belle rue d'un très beau quartier. Et cette année, elle est vraiment magnifiquement décorée. Aussi, on a ajouté du mobilier urbain, assez sobre, mais qui s'agence parfaitement avec les arbres et les bâtiments qu'il y a autour. Et comme toutes les autres rues piétonnes que vous allez voir, la rue Bernard a son lot de belles terrasses. Quoi de plus agréable que de manger tranquillement à l'extérieur, sans le bruit et la pollution du trafic. Et quoi de mieux pour terminer un repas qu'une bonne crème glacée du Bilboquet? Aussi, si vous avez des billets pour le Théâtre Outremont, la rue Bernard est maintenant idéale pour prendre l'apéritif avant le spectacle. On a fait beaucoup d'efforts cette année dans Schlaga pour aménager la promenade d'Ontario, pour qu'elle soit complètement piétonne. La promenade d'Ontario, comme vous le savez, passe devant la place Valois. Et elle se rend comme ça jusqu'au boulevard Pinheuf. Et tout le long de la rue, il y a des terrasses, des aménagements pour s'asseoir, et toutes sortes d'oeuvres d'art funky dans lesquelles c'est vraiment le fun de passer. Quand j'y suis allé la semaine passée, ils étaient en train de terminer les oeuvres d'art peinturées sur l'asphalte. Ce qui a de bien avec une rue piétonne, c'est que tous les gens du quartier peuvent y aller. Que ce soit les gens plus pauvres, les bobos, les hipsters, tout le monde est invité à partager ce nouvel espace public. Sous-titrage Société Radio-Canada Le bout de Saint-Denis qui est fermé est vraiment spécial. C'est le bout qui passe dans le quartier latin. Et le quartier latin ne prend pas de chance. Il vous invite à vous laver les mains avant de traverser la rue. Ce tronçon-là est une des parties de Saint-Denis qui a souffert le moins dans les dernières années. Il y a encore beaucoup de restos et de boutiques d'ouvertes. Et je crois qu'ils ne sont pas prêts de fermer. Les terrasses qui vont jusqu'en plein milieu de la rue augmentent le nombre de clients des restaurants. Donc c'est très bon pour la business. Ce bout-là de la rue Saint-Denis, c'est aussi là que se tient beaucoup de festivals. Comme quand j'y suis passé, il y avait Montréal complètement en cirque. La rue Saint-Denis, ça demeure toujours un endroit où il est vraiment agréable de se promener. La rue Saint-Denis La rue Wellington, qui est de plus en plus célèbre à Montréal, s'est vraiment donné les moyens pour se faire une super belle rue piétonne. Comme la rue piétonne est assez longue, 1,3 km, il n'y a quand même pas des aménagements sur toute la longueur. Mais ceux qui ont été choisis sont vraiment intéressants. J'aurais vraiment aimé ça relaxer dans une de ces balançoires. Mais comme je suis passé un samedi après-midi, les chances qu'en ait une de disponible étaient plutôt minces. Comme la plupart des rues piétonnes, la rue Wellington est plus intéressante le soir, évidemment. Mais il ne demeure pas moins qu'il est le fun de se promener, même le jour. Et comme la rue Ontario, la rue Wellington attire tous les types de populations également. jeunes, vieux, riches, pauvres, handicapés, sportifs, tout le monde. C'est pour ça que je trouve que ces rues piétonnes-là ajoutent tant leur quartier. C'est un beau lieu de rassemblement. La devise de la Well cette année, c'est The War pour nous inciter à sortir dehors et à profiter de la rue. Disons que les plus pointilleux de la langue française n'ont pas trop aimé ça. Les plus points de la rue sont négples de la rue. Pour s'amener, il faut que je trouve qu'il est beau. Oh, c'est un peu plus. Qu'on peut s'amener, mais on peut s'amener dans ça. Tu as pris une fois dans ça, Pour s'amener un peu à fin de l'euro. Il faut qu'on soit reposer aux tables de pète-pète-pète, pour qu'on soit le bon moment donné, ça va être très bien. Ça va être très bien. La de la rue C'est un peu l'espace. Pour la rue Mont-Royal, il faut rendre à César ce qui appartient à César. C'est la première rue qui a osé autant fermer. Elle est fermée sur 2,3 kilomètres quand même. Et la rue a vraiment beaucoup, beaucoup de nouveaux mobiliers et d'arts urbains. Il y a juste ces petits chicots-là que je ne comprends pas trop à quoi ça sert. J'imagine que si c'était vraiment feuillu, ça serait joli. Sinon, les nouveaux aménagements sont vraiment amusants. C'est multicolore et ce n'est pas juste pour les enfants. Il y a sûrement beaucoup d'artistes qui ont travaillé fort pour rendre cette rue piétonne plus agréable. Ils ont même caché un chantier de construction avec une mini-forêt. Évidemment, il y a aussi beaucoup de restaurants sur l'avenue Mont-Royal. Il y en a même un qui a fait sa terrasse sur une des rues perpendiculaires à Mont-Royal, qui est aussi fermée. Donc, dans l'ensemble, vraiment agréable et beaucoup de plaisir sur plus de 2 kilomètres, jusqu'au boulevard Saint-Laurent. Donc, voilà ce qui termine mon top 5 de mes rues piétonnes préférées. Est-ce que votre rue préférée était là-dedans? Parlez-moi ça dans les commentaires. Et n'oubliez pas de faire un petit like sous la vidéo. Et là-dessus, on se dit à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada